Ça fait un mois qu'il se lève tous les matins à 5h, nage 3,8 km dès 6h30, enchaîne avec 180 bornes de vélo pour finir par un marathon, soit un peu plus de 42 km de course. Un final dans les rues de Vendôme au son des klaxons, des encouragements et en chanson. C'est plus mental que c'est physique. En rigolant, je suis capable de faire un Ironman comme je vais chercher le pain. C'est ça qui est important et c'est normalement ce qui devrait m'emmener au bout. J'ai eu qu'une hâte de me relever et réattaquer. C'est tellement jouissif de partager avec tout le monde et être si super motivant. Et depuis le début, Jérôme note scrupuleusement les temps. Toutes les moyennes, natation, cyclisme et marathon, il arrive à 19 km heure de moyenne. C'est pire qu'inhumain. Mais un tel défi ne se relève pas seul. Plus d'une dizaine de bénévoles se relaient tous les jours comme un autre Jérôme au ravitaillement. On est plutôt sur des trucs plutôt normaux. Là, cet après-midi, il a des crêpes, il a de la polenta, des dés de fromage et des mini-baches de chocolat. Des bénévoles emmenés par la fille de Ludovic Chornion, Anaïs, 20 ans toujours aux premières loges, caméras et appareils photos sous le bras. Il y a de l'admiration. Après, il n'avait pas besoin de faire ça pour que je l'admire. Et c'est une belle leçon de vie, comme quoi on peut tous relever nos défis. Après aussi, ça fait vivre Vendôme, ça fait parler de Vendôme et comment être contre. Et d'ailleurs, la foule présente le prouve. La folie de Ludovic Chornion en séduit plus d'un. C'est magnifique, je trouve. On a envie de le regarder jusqu'au second dernier tour à l'arrivée et puis de la plonger. C'est un surhomme, c'est pas Superman, c'est Super Ludo et il ira au bout. Il y compte bien, encore faut-il, que son corps lui permette d'enchaîner ses 41 Ironman. Personne ne le sait parce que personne ne l'a fait. Son médecin, Alain Omar Echal. Un à deux par an, c'est déjà un grand maximum. Après, il est sur surveillance rapprochée au niveau médical, sur la prise de sang, sur son poids, sa nutrition. Tout est contrôlé et pour le moment, tout va bien. C'est hors normes. Tous les niveaux, quand on fait ses contrôles de prise de sang, c'est hors normes. C'est Ludo, oui. Après avoir vu son médecin Ludovic Chornion plonge dans une piscine à 10 degrés de la cryothérapie avant de passer dans les mains des kinés. Seule solution pour pouvoir se relever le lendemain et recommencer avec le sourire. Je suis en train de me faire soigner mon entorse. Et puis j'ai une entorse au poignet. Mais sinon, tout va bien. Les bénévoles sont là, ils ont déjà le sourire. Oui, parce que vous avez fait une chute cette semaine. Vous pensez pouvoir tenir jusqu'au bout de votre défi ? Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle de la bobologie. C'est juste une entorse. Il y a des choses bien plus graves. Vous êtes père de famille, vous êtes chef d'entreprise. Où est-ce que vous trouvez cette énergie, cette motivation ? Qu'est-ce qui vous fait nager, pédaler, courir comme ça, là, tous les jours ? Déjà, vous en avez parlé. Ma famille, d'une part. Et puis, tous les bénévoles, les Vendemois, les Lorachariens, les gens qui viennent de toute la France pour se joindre à l'aventure. C'est le thème du défi 41. Ça s'appelle l'aventure partagée. Et l'idée, c'est de montrer que quand on se donne un peu les moyens de se plaindre, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et tout le monde fait des choses extraordinaires autour de moi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde pour vous soutenir. Il y a des gens qui courent avec vous même. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça commence dès le matin. Ils sont entre 30 et 45 à nager avec moi à 6h30. C'est pas rien. Ils sont entre 30 et 45 à rouler avec moi. Ils sont entre 100 et 250 à courir tous les soirs avec moi. Donc, c'est effectivement très porteur. Oui, vous avez un rôle fédérateur. Ce que vous voulez aussi, c'est faire parler de votre département ? Oui, c'est le but. C'est l'objet des 41 qui n'est pas tombé, finalement, par hasard. Je suis amené à beaucoup voyager en France et à l'étranger. En tout cas, en France, je déplore l'image du Loir-et-Cher qui est totalement méconnu ou alors négatif. Et je voulais savoir ce que les entreprises, les associations, les gens simplement savaient faire ici. On est dans un territoire riche et c'est l'occasion de le montrer. Vous avez préparé cette course, ce défi depuis longtemps ? Dans ma tête, ça va faire un an et demi et physiquement, ça a commencé 8 mois avant le départ. Justement, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes comme ça, en plein effort ? Vous allez jusqu'au bout de vous-même, vraiment ? J'ai la chance d'avoir encore beaucoup de marge, mais je me nourris des gens qui sont autour de moi. C'est extrêmement motivant. Je ne suis pas certain d'être capable de faire la même chose seul. Et là, de voir qu'on est attendus, d'avoir des sourires à tous les carrefours, d'avoir des gens qui s'occupent de tout, c'est merveilleux. Merci. Merci.